Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une première vidéo sur mon cycle de l'Ancien Testament. C'est une vidéo un peu préface au cycle, je ne sais pas si le terme est bien employé, mais en gros cette vidéo vient s'intercaler juste avant la première vidéo que j'avais prévue, préparée, tournée à vrai dire, et que je vous avais présentée dans ma vidéo introductive. J'avais prévu initialement de démarrer en présentant les canons de l'Ancien Testament, donc la diversité des canons, la diversité des genres littéraires, la diversité des langues qui le composent, et je m'étais dit que c'était une bonne vidéo de démarrage pour détourir un peu le sujet. Et avec le recul et surtout forte des conversations que j'ai eues avec beaucoup d'entre vous, notamment sur Instagram, je me suis rendue compte que c'était une manière un peu abrupte de démarrer mon cycle et que je ne partais pas d'assez loin en fait. Et c'est un biais un peu classique quand on a étudié un sujet depuis longtemps, on finit par, vous savez, par oublier en fait de dire certaines évidences qui n'en étaient pas pour nous non plus avant qu'on reçoive les enseignements. Et comme le but c'est quand même de ne laisser personne sur le carreau et de faire en sorte que mes vidéos intéressent tant des personnes qui s'y intéressent déjà que des personnes qui n'ont jamais entendu parler du sujet, et bien l'idée c'était d'intercaler du coup cette préface, de démarrer un peu par cette préface qui me permet de partir d'un peu plus loin, de ne pas tout de suite rentrer dans l'Ancien Testament mais plutôt de l'aborder en parlant des grands textes sacrés, en parlant aussi un peu de la Bible quand même et de faire une sorte de zoom sur l'Ancien Testament avant d'y rentrer vraiment et par le prisme des diversités, des canons, des genres littéraires, des langues dans la vraie première vidéo. Bon, voilà. J'en profite aussi puisque j'évoque les conversations que j'ai eues sur Instagram à propos de ce cycle pour vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait à mon retour sur Youtube. Je suis vraiment hyper touchée parce que j'étais, comme je disais à la fin de la vidéo que j'ai postée, j'étais un peu anxieuse. Je ne savais pas ce que ça allait donner et j'ai reçu une vague de soutien, d'encouragement, d'amour, enfin vraiment. Enfin, c'est tellement intéressant de discuter, d'échanger sur plein de sujets. Enfin, merci. Voilà. Donc, je rentre dans cette préface ou dans cette première vidéo du cycle. L'idée ici, c'est de faire une vidéo en quatre parties. Donc, en fait, je vais d'abord faire un... c'est une sorte de préambule sur l'Ancien Testament qui va s'organiser par zoom progressif. On va d'abord prendre du recul sur les grands textes sacrés du judaïsme, du christianisme et de l'islam. En en disant deux mots, le but là, c'est vraiment pas de rentrer dans une vidéo d'expertise, mais simplement, vous voyez, c'est pour prendre un peu de recul. Ensuite, on fera un zoom sur la Bible, parce que quand on parle d'Ancien Testament, c'est une partie de la Bible. Et puis, enfin, on fera un zoom sur l'Ancien Testament, mais sans vraiment rentrer dedans, en parlant plutôt de sa réputation, de la manière... Enfin, en donnant quelques infos quand même sur ce qu'on peut y trouver quand on l'ouvre comme ça de but en blanc, etc. Donc ça, c'est les trois premières parties et qui constituent l'essentiel de la vidéo. Et dans une quatrième partie, qui est un petit peu sur un autre plan, en fait, j'aimerais également faire quelques précisions méthodologiques. Je me suis rendue compte, dans la vidéo que j'ai postée où je parle de mon cheminement, où je parle de ma première année de licence de théologie, que je n'ai pas forcément livré d'informations plus générales sur ce que c'est qu'une licence de théologie, en quoi elle se distingue peut-être d'un parcours en sciences religieuses, quelles sont les disciplines que l'on étudie en licence de théologie. Donc, je voulais juste faire quelques rappels dans cette... Enfin, quelques rappels, non. Livrer quelques informations là-dessus en fin de vidéo. Et ça me permet aussi de situer ce cycle sur le plan méthodologique. Et pour vous spoiler dès l'intro, on est plus ici dans les sciences religieuses, même s'il y a des moments où on sera plus proche, on va dire, de la théologie. Et dans ces cas-là, je vous le préciserai au cours du cycle. Alors, on démarre du coup avec une prise de recul sur l'ensemble des textes sacrés des trois monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'idée ici, ce n'est pas du tout d'avoir un propos d'expert, pardonnez-moi les simplifications, mais c'est simplement de prendre un petit peu de recul avant de rentrer vraiment dans la Bible et l'Ancien Testament. Ce que je voulais vous partager, c'est que oui, alors quand on parle d'Ancien Testament, c'est un lexique chrétien, même si le contenu de l'Ancien Testament est très commun avec le contenu du Tanakh juif, on y reviendra, mais quand on parle d'Ancien Testament, c'est un lexique chrétien. L'Ancien Testament est une partie de la Bible pour les chrétiens qui est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. J'ai ici une petite Bible, je m'étais mis un petit repère, voilà. Pour vous donner une idée, on a ici l'Ancien Testament, ici le Nouveau Testament, on reviendra un peu sur le volume de ces écrits dans la Bible, les deux constituant une Bible. Je dis une Bible, mais il faudrait dire des Bibles, puisqu'en fonction des confessions, le Nouveau Testament est toujours le même, mais l'Ancien Testament n'est pas forcément tout à fait le même. On y reviendra. Ça, c'est pour les chrétiens. Pour le judaïsme, alors je suis désolée, je n'ai pas de Tanakh, c'est très impropre, mais je vais mettre la traduction œcuménique de la Bible en imaginant qu'elle est coupée avant les écrits d'Otéro-Canonique et le Nouveau Testament, puisque la traduction œcuménique de la Bible est dans l'ordre hébraïque, en tout cas pour le début de l'Ancien Testament, bien sûr, enfin pour le début du Tanakh. Donc pour le judaïsme, le judaïsme, alors, il y a une loi écrite, il y a la loi orale, si on s'en tient à la loi écrite, on peut parler, alors, on peut parler de Tanakh, Tanakh pour Torah, Nevim, Ketuvim, la loi, les prophètes, les écrits. On peut aussi, je crois ne pas dire de bêtises, en disant qu'on peut aussi parler de Torah, en fait, dans une acception du terme plus large. En fait, on peut utiliser le mot Torah dans différents, pour envoyer à différentes réalités, et notamment, il me semble qu'on peut parler de Torah, pour parler du Tanakh en entier. Mais on reviendra sur tout ça dans la vidéo sur les canons de l'écriture. Et enfin, pour l'islam, le Coran, qui est le texte sacré dans l'islam, et peut-être notons ici qu'il existe aussi des textes importants que sont les hadiths dans l'islam, et qui rapporte la parole orale du prophète. Alors, à présent, du coup, on zoome sur la Bible, dont je disais qu'elle était composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vais mettre la Bible en pléiade, juste ici, à titre illustratif. Je précise toutefois qu'elle n'est ni une édition de référence pour les croyants, ni une édition de référence pour les universitaires, qui utilisent la traduction œcuménique de la Bible. Je la mets ici, parce qu'elle a le mérite d'imager aussi le volume que représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On y reviendra. Alors, d'où vient le mot Bible, déjà ? Il vient du grec tabiblia, les livres. Et ce pluriel représente bien ce qu'est la Bible. C'est moins un livre qu'une bibliothèque organisée. On le découvre, je crois que c'est la première chose qui marque quand on ouvre une Bible pour la première fois. On est confronté à une multitude de livres qui sont très différents les uns les autres. Je vais peut-être insérer dans l'image la liste des livres dans la traduction œcuménique de la Bible où on voit qu'il y a des livres du Pentateuch, des livres prophétiques, des livres faisant partie des autres écrits, des livres de terreau canonique, et puis tous les livres qui constituent le Nouveau Testament quand on prend la Bible en entier. On reviendra bien sûr sur tout ça et sur les différents canons de l'écriture parce qu'en fonction des confessions, l'Ancien Testament de la Bible n'est pas composé du même nombre de livres ni forcément du même ordre des livres. Donc je disais, on ouvre une Bible pour la première fois et on se rend compte de la multiplicité des livres qui la composent et si à présent on rentre vraiment dans le texte, on se rend compte que ces livres sont très différents, sont de nature très différente. Mettons qu'on commence par lire le livre de la Genèse, le début du livre de la Genèse, on est face à ce qui semble être du mythe. On se plonge ensuite dans le Lévitique, on a l'impression d'être dans un code de loi. On va un petit peu plus loin, on lit le livre des rois, il nous semble que c'est un livre d'histoire. Et puis encore plus loin, mettons qu'on lise le cantique des cantiques, on est dans ce qui semble être un poème érotique. Bon, ce n'est que pour donner trois ou quatre exemples, mais qui laisse à voir un petit peu toute cette diversité des livres qui composent la Bible. Donc je disais, la Bible, ta biblia, les livres. Maintenant, le mot testament. On parle donc dans la Bible d'un ancien testament et d'un nouveau testament. D'où vient ce terme testament ? Est-ce que c'est parce que c'est un gus qui est en train d'écrire ses dernières volontés avant de clamser ? La réponse est non. Le mot testament ici signifie alliance, dans un sens religieux. Alors il se trouve que ça vient de testamentum en latin, qui signifie testament, témoignage, je lui-même traduit du grec diathéqué, témoignage, convention, contrat, mais en tout cas dans un sens religieux. Ici, il faut bien l'entendre au sens d'alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les chrétiens entre l'ancien testament et le nouveau testament ? Eh bien, c'est l'avènement du Messie, l'arrivée donc de Jésus pour les chrétiens, sachant qu'en grec, le Messie se dit Christ. Donc, c'est l'avènement du Christ. Jésus-Christ, en grec, c'est Jésus le Messie. Cette nouvelle alliance ne supprime pas l'ancienne alliance, simplement pour les chrétiens. On considère que l'avènement du Christ, l'avènement du Messie, apporte une nouvelle lumière sur l'ancienne alliance. On reviendra sur tout ça après. Peut-être quelques mots sur le nouveau testament, puisqu'on n'en reparlera plus ensuite dans le cycle. Ce n'est pas l'objet, mais ça me permet de l'évoquer rapidement avant de passer à l'ancien testament. Alors, le nouveau testament est plus court que l'ancien testament. Il est le même dans son nombre de livres et dans sa composition, dans l'ordre des livres. Il est le même pour toutes les confessions chrétiennes, que ce soit pour les catholiques, pour les protestants ou pour les orthodoxes. Et il est composé comme suit. Dans un premier temps, quand vous ouvrez un nouveau testament, vous lisez d'abord les quatre évangiles canoniques qui racontent la vie de Jésus, la vie de prédication de Jésus, via quatre témoignages. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et pour info, Matthieu, Marc et Luc sont les évangiles qu'on dit synoptiques, parce qu'on peut les suivre parallèlement. Vous voyez, ils racontent à peu près les mêmes épisodes, dans le même ordre. Et puis, l'évangile de Jean est sur un peu un autre plan et on ne peut pas exactement le caler de manière parallèle avec les trois autres. Bon, je vais très vite. Après ces quatre évangiles, vous avez les actes des apôtres. Et là, ça raconte les débuts de l'Église primitive, en particulier la vie des apôtres Pierre et Paul, qui racontent la manière dont l'Église se met en place après la mort et la résurrection du Christ. Ensuite, on a le corpus paulinien, donc les épîtres de Paul et ses disciples. Les épîtres, ce sont les lettres. Et ce sont des lettres qui sont adressées aux premières communautés chrétiennes où sont prodigués des enseignements, des conseils, parfois des éclaircissements, sur cette nouvelle foi. Vous avez ensuite l'épître aux Hébreux qui explique l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière des œuvres et de la prédication de Jésus. On reviendra là-dessus dans la vidéo sur l'exégèse pour les chrétiens. Viennent ensuite les épîtres universels ou catholiques qui sont attribués à différents disciples. Et enfin, l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. Ici, Apocalypse signifie révélation, prophétie sur la fin des temps. Maintenant, on continue notre zoom et on zoome sur l'Ancien Testament en lui-même. J'aimerais ici donner quelques infos préliminaires que je n'avais pas du coup insérées dans ma première vidéo du cycle que j'ai déjà tournée et que je trouve utile de transmettre ici. Première chose donc, mais je crois que vous l'avez compris dans le début de la vidéo, un gros socle de l'Ancien Testament chrétien est commun avec le Tanakh juif, la loi écrite des Juifs. Je vais insérer dans le champ l'ordre des livres de la traduction œcuménique de la Bible. Et en fait, ce que vous voyez, si on considère l'Ancien Testament, le Pentateuch, les livres prophétiques et les autres écrits sont ce socle commun entre l'Ancien Testament chrétien et le Tanakh juif. En revanche, les livres dits deutérocanoniques, les livres du deuxième canon, c'est ça que signifie deutérocanonique, ne sont pas du tout dans le Tanakh juif et ne sont pas non plus dans la Bible des protestants. Les livres deutérocanoniques sont des livres présents dans l'Ancien Testament catholique et orthodoxe, avec des différences entre les catholiques et les orthodoxes. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Donc, première chose que je voulais dire, effectivement, ce socle commun très important entre l'Ancien Testament chrétien et le Tanakh juif. Ensuite, je vous ai évoqué que la Bible était plus une bibliothèque organisée qu'un livre en soi. Évidemment, c'est vrai également, c'est particulièrement vrai de l'Ancien Testament qui est très long et très varié. Je voulais préciser ici que l'écriture de l'Ancien Testament, la mise par écrit des textes de l'Ancien Testament, s'est faite sur dix siècles avant notre ère. Donc, c'est bien pour avoir en tête que non seulement il y a une diversité des genres littéraires, des auteurs, des contextes d'écriture, etc., mais vraiment une datation des textes très variés qui fait que entre le cantique de Déborah, qui est sûrement le plus vieux texte de l'Ancien Testament, rédigé dix siècles avant notre ère, et le livre de la sagesse probablement rédigé au premier siècle avant notre ère, il y a quand même dix siècles d'écart. C'est comme si nous, on mettait dans un même ouvrage des textes qui ont été écrits en l'an 2000 et en l'an 1000, très concrètement. Donc, c'est, je pense, important d'avoir en tête aussi cette diversité de temporalité des textes qui composent l'Ancien Testament. Je me suis noté quelques exemples, alors je vous les partage, dans l'ordre chronologique, au Xe siècle avant notre ère, même si c'est toujours un peu difficile de dater, peut-être que c'est au XIe siècle, on a donc ce fameux Cantique de Déborah dont on pense qu'il est le texte le plus ancien de l'Ancien Testament, qui fait partie du livre des Juges, c'est Juge V, je crois. Au IXe siècle avant notre ère, on pense que les premiers psaumes ont été composés à la cour des rois. En 750 avant notre ère, à peu près, on aurait Amos et Osée, qui auraient été mis par écrit. Lors de l'exil, on a plusieurs textes, on a en fait un gros passage à l'écrit pendant l'exil, on y reviendra dans les futures vidéos, mais notamment, par exemple, le texte des Lamentations. Au Vème siècle avant notre ère, Job. Au IVème, Ruth, Jonas, le Cantique des Cantiques. Au IIIème siècle avant notre ère, Coëlette. En 165 avant notre ère, Daniel et comme je disais à la fin du Ier siècle avant notre ère, Sagesse. Donc forcément, je ne vous ai pas dater tous les livres de l'Ancien Testament, mais il y a des datations plus ou moins fines de chacun des livres de l'Ancien Testament, enfin de la mise par écrit de chacun des livres de l'Ancien Testament. Mais c'était juste pour vous donner un petit échantillon et peut-être vous donner à voir un petit peu ces écarts temporels très importants entre les différents livres de l'Ancien Testament. Donc en tout cas, tout l'Ancien Testament a été rédigé avant l'avènement du Messie pour les chrétiens. Et donc ensuite, Jésus naît à peu près six ans avant lui-même. C'est toujours marrant de dire ça comme ça, mais on date la naissance de Jésus de Nazareth à moins 7, moins 5 avant notre ère. Et puis, les écrits du Nouveau Testament, eux, sont datés entre 50 et 130. Il y a une datation assez précise de chacun des textes, mais en gros, le Nouveau Testament gardait en tête que c'est entre 50 et 130 après notre ère, pour le coup, enfin après Jésus-Christ. Alors, deuxième information que je voulais vous partager, plus de l'ordre culturel, cette fois, je voulais évoquer le fait que si l'Ancien Testament occupe une importante place en termes de volume dans la Bible et fait partie, bien sûr, intégrante de la Bible, n'est-ce pas ? Il se trouve que historiquement, l'Ancien Testament a été et reste toujours moins lu par les chrétiens que le Nouveau Testament. Alors, je dis ça de manière très générale. Je ne dis pas que tous les chrétiens snobs l'Ancien Testament. Mais simplement, voilà, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il faut bien comprendre que dans la foi chrétienne, le point culminant, c'est l'avènement du Christ qui se lit dans les évangiles. Donc les évangiles occupent bien sûr une place particulière dans la Bible pour les chrétiens et le Nouveau Testament en général. Et par exemple, dans la liturgie de la parole à la messe, lorsqu'on lit l'évangile, il y a un rituel particulier qui se met en place et qui montre bien que les évangiles occupent une place particulière dans les écritures. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, sans appareil exégétique, sans accompagnement, les chrétiens peuvent être, comment dire, troublés, déroutés par la lecture de l'Ancien Testament et avoir l'impression de ne pas retrouver ce qu'ils ont compris de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ça, c'est quand on n'a pas d'accompagnement. Mais il se trouve que Dieu peut sembler plus violent dans l'Ancien Testament, punitif, rétributif. On peut donner plein d'exemples. la tour de Babel, par exemple, où on a l'impression qu'un peu gratuitement, Dieu vient contrecarrer les plans des hommes qui ne semblaient pas faire grand-chose de mal et les empêcher de se comprendre. On peut être troublé par ce qu'il demande à Abraham lorsqu'il lui demande de sacrifier son fils sur une montagne. On peut également ne pas comprendre comment aborder certains livres. quand on lit le livre du Lévitique, je disais qu'il est un code de loi, je peux me poser la question de comment lire ça ? Est-ce que je dois effectivement sacrifier deux tourterelles si j'ai fait la connerie évoquée dans tel verset ? Est-ce que je dois suivre à la lettre le Lévitique très concrètement et matériellement dans ma vie ? On peut également se poser la question de l'utilité des textes quand je lis des pages et des pages de recensement dans le Livre des Nombres. Je peux me poser la question de pourquoi je lis ça, à quoi ça me sert, voilà. Je peux ne pas du tout savoir comment aborder certains textes où j'ai l'impression que Dieu est à peine présent. Je ne sais pas, quand je lis Coëlette, parenthèse, j'adore Coëlette, mais vous voyez, je mime un peu une lecture de première instance qui peut dérouter. Donc quand je lis Coëlette, j'ai l'impression que Dieu est absent et que finalement tout n'est que vanité et que je n'ai qu'à me tirer une balle finalement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme exemple ? Bon, je pense que je vais m'arrêter là mais vous voyez, c'est pour donner un peu à voir que beaucoup de chrétiens peuvent finalement ne pas trop savoir comment aborder cette diversité de textes de l'Ancien Testament qui leur semble au premier abord éloigné ou en décalage par rapport à ce qu'ils ont reçu d'enseignement de catéchèse. Et en fait, pour faire peut-être une petite parenthèse historique, mais le rapport des chrétiens à l'Ancien Testament n'a pas toujours été évident et notamment dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu des voix qui ont défendu un rejet de l'Ancien Testament. Le plus connu étant Martion de Synope qui a vécu au deuxième siècle de notre ère, il est né en 85, et il a écrit un ouvrage, Les Antithèses, qu'on connaît simplement par citation, dans lequel il défendait un rejet de l'Ancien Testament et même il était plus restrictif que ça parce que dans le Nouveau Testament il ne gardait que l'évangile de Luc et quelques lettres de Paul. Il se disait ça ira très bien comme ça et il pensait que c'était la meilleure manière de faire un canon des écritures pour les chrétiens. Alors, il y a eu une grosse littérature polémique, notamment Tertullien a écrit un contre-martion dans lequel il défend la conservation de l'Ancien Testament, Irénée a également pris la parole pour conserver l'Ancien Testament et donc finalement l'Ancien Testament a été conservé, mais vous voyez c'était assez polémique et il y a eu des forts rejets. Il se trouve que c'est compliqué de comprendre le fait chrétien sans intégrer l'Ancien Testament. Les références à l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament sont très nombreuses, vraiment extrêmement nombreuses, beaucoup de références explicites mais aussi beaucoup de références implicites et finalement les deux testaments sont reconnus par l'Église aujourd'hui comme indissolublement liés et ça paraîtrait tout à fait incohérent de rejeter l'Ancien Testament mais forcément il est lu différemment par les chrétiens qu'il n'est lu par les juifs, que le Tanakh n'est lu par les juifs. Voilà, donc je m'arrête là dans mon zoom progressif depuis les textes sacrés jusqu'à l'Ancien Testament, c'est très superficiel mais c'est juste une manière comme je disais de préfacer un peu mon cycle et de ne pas tout de suite rentrer dans l'Ancien Testament sans le resituer. Et puis pour terminer cette vidéo, je voulais juste comme je l'indiquais en introduction faire quelques précisions méthodologiques sur mon parcours de théologie pour aussi situer les enseignements que je transmets ici dans ce cycle, les situer dans les types d'enseignements qu'on peut recevoir. Alors déjà peut-être préciser que quand on parle de licence de théologie, on utilise là le mot théologie dans une acception très généraliste et pas dans son acception restrictive. Donc je voulais faire cette distinction entre théologie au sens général et théologie au sens restrictif. Quand je dis que je fais une licence de théologie, ça recoupe plein de disciplines dont la théologie au sens strict. Donc les disciplines que je suis dans tout mon cursus, j'en donne les exemples majeurs, ça va être l'étude des écritures, les langues anciennes, l'histoire des religions, la sociologie religieuse, les études interreligieuses, la philosophie, c'est un énorme bloc, j'aurais dû le mettre en premier, et la théologie, du coup, dans son acception, plus restreinte. Au sens strict, la théologie, c'est la production des discours sur Dieu et sur la foi au sein d'une confession particulière. Ici, théologie, théo, logos, le logos renvoie plutôt à la parole qu'à la science. Comment on produit du langage sur Dieu et sur la foi. Et au sein de la théologie chrétienne, il y a plusieurs sous-disciplines de la théologie. c'est un champ immense entre la théologie dogmatique, où on s'attache à expliciter le dogme, ou les dogmes, la théologie morale, au sein de la théologie dogmatique, la christologie, quand on parle du Christ, la pneumatologie, quand on parle de l'Esprit Saint, la sotériologie, quand on parle de théologie, du salut. Bon, je vous passe tous les exemples, mais ça vous donne déjà peut-être une meilleure compréhension de ce qu'il y a derrière le mot théologie. Et ensuite, je voulais faire une deuxième distinction entre les études de théologie et les études de sciences religieuses. Alors, il y a un socle commun très très important quand on fait de l'histoire des religions, quand on fait des langues anciennes, quand on fait de la sociologie religieuse, eh bien, les méthodologies sont les mêmes, les disciplines sont les mêmes. Mais sur certaines disciplines, et là, je détoure la théologie au sens strict que je viens d'évoquer, et également l'exégèse biblique dans certaines de ses dimensions, ici, on va peut-être faire une forte distinction entre les sciences religieuses qui sont neutres, universitaires et neutres, et la théologie qui va rajouter une couche de foi. C'est-à-dire que le théologien qui va produire de la théologie, qui va produire des discours sur Dieu, qui va tenter d'expliciter des dimensions de la foi de sa confession, lui, il va s'appuyer sur des écritures, sur une tradition, et sur la foi, sa foi. Et c'est cette couche de foi, cette couche qu'on dit confessante, qui fait la différence, là, entre la théologie et la science religieuse, qui va avoir une étude universitaire du fait religieux. On peut faire une histoire de la théologie sans mettre une couche de foi, mais on ne peut pas faire de théologie au sens strict sans inclure une couche de foi. J'espère que je suis à peu près claire. Et donc, ce cycle de vidéos relève plutôt des sciences religieuses, même s'il y a une vidéo en particulier que je ferai sur l'exégèse de l'Ancien Testament par les chrétiens. Je donnerai pour information ce que sont les recommandations du magistère de l'Église catholique pour faire de l'exégèse. Et si jamais je donne un exemple d'exégèse en particulier où il y aurait une dimension synchronique de l'exégèse avec donc une sorte de lumière donnée par la foi chrétienne du passage, dans ce cas-là, je le préciserai systématiquement. Voilà. Mais l'essentiel de ce cycle relève en fait des sciences religieuses. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que c'est le bon mode. Je ne me rends pas compte encore de combien de temps ça dure. Je pense que c'est relativement court dans mon référentiel. L'idée de cette vidéo en tout cas, c'était qu'elle puisse quand même s'adresser à tout le monde même si peut-être pour pas mal d'entre vous ce que je dis était déjà connu. Mais j'essaie d'intégrer quelques éléments qui peuvent être moins connus. Mais en tout cas, l'objectif premier de cette vidéo c'était de faire en sorte que personne ne soit laissé sur le carreau dans ce cycle. Donc je pense avoir quand même rendu possible une compréhension plus générale déjà de la place de l'Ancien Testament pour pouvoir ensuite l'aborder de manière plus précise, plus détaillée dans son contenu. J'espère avoir répondu à l'objectif. Et sentez-vous libre bien sûr en commentaire de poser des questions, d'apporter des précisions, des ouvertures, de faire des remarques. Les commentaires sont ouverts bien sûr. Et puis, je précise aussi que mes messages privés sur Instagram sont également ouverts si jamais vous voulez discuter. parfois je mets un peu de temps à répondre mais je suis bien sûr tout à fait ravie de discuter avec vous. Voilà, je m'arrête là et comme ça, après cette sorte de préface, je serai plus à l'aise pour poster la première vidéo que j'ai déjà tournée et montée et qui concernera la diversité des canons dans le détail entre le canon juif, le canon catholique, le canon protestant, le canon orthodoxe de l'Ancien Testament slash Tanakh et où on entrera un petit peu plus dans la diversité des genres littéraires et des langues d'écriture. Il y aura peut-être quelques redites avec cette vidéo très introductive et plus générale. mais bon, moi je sais qu'en tant qu'élève, j'aime bien parfois qu'il y ait des redites et qu'on aborde des choses sous différents angles. Donc j'espère que c'est pareil pour vous et que ce ne sera pas ennuyeux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada